Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme La Voix des Relations. Pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que La Voix des Relations, c'est une communauté des personnes qui apprennent à bien vivre leurs relations. Nous sommes sur Instagram et sur YouTube et vous pouvez également vous abonner, enfin, avoir plus de ressources sur le blog, saffurevano.com. Aujourd'hui, j'ai le privilège et le plaisir d'avoir un homme sur la plateforme. Vous savez combien c'est rare d'avoir des hommes pour avoir des avis et pour échanger justement sur les relations. Je ne vais pas vous en dire plus et déjà, je vais dire bienvenue Guy de Men's Code et je vais te laisser te présenter. Alors, qui est Guy de Men's Code ? Salut, bonjour à tous. Écoutez, simple, Guy de Men's Code, c'est tout simplement un jeune homme qui a décidé de se lever pour partager avec les autres hommes son voyage vers le fait de devenir un repère. Chez Men's Code, on croit que l'homme ordinaire peut se transformer en véritable repère pour cette société en s'équipant, en s'abreuvant et en allant chercher les bons enseignements, les bons modèles pour devenir ce type d'homme, ce rôle modèle dont la société a besoin pour aller un peu mieux. Et donc, voilà. Waouh, waouh, mais c'est une super mission en fait. Comment t'as fait ? Tu t'es levé un matin, tu t'es dit « Je ne sais pas que… » C'est presque ça. C'est presque ça. Ok. Non, mais du coup, oui. En fait, moi aussi, je pourrais dire un peu comme ça, mais c'est quelque chose qui est venu vraiment par rapport aux expériences que j'ai vécues. J'ai vécu pas mal d'expériences et je me suis dit « Mais tiens, pourquoi ne pas mettre ces expériences en fait, les utiliser comme des outils pour aider les autres qui ne savent pas forcément comment traverser ce type d'expérience ? » Et ouais, c'est cool. Je pense qu'on se rejoint un peu. Tu parles plus aux hommes, c'est ça ? Oui, je parle aux hommes, bien qu'il y ait beaucoup de femmes également qui, par curiosité, cherchent à savoir comment pense un homme. Donc, effectivement, Men's Code est pour les hommes, mais aussi pour les femmes qui les aiment. Et ce que tu dis, Safi, est très juste dans le sens où parfois, dans la vie, on vit des expériences heureuses, douloureuses, mais quoi qu'il arrive, elles sont là pour un but. Et à partir du moment où on y croit, on est capable de transformer une situation douloureuse en situation de témoignage pour quelqu'un et l'aider à s'en sortir parce qu'on vit tous les mêmes choses, tous par les mêmes tourbillons, les mêmes tribulations, les mêmes tempêtes. Et il faut marcher en ayant l'espérance que ces choses-là vont passer et que tout va devenir de nouvelles choses. Donc, si on a quelqu'un qui est déjà passé par une tribulation et qui est capable d'accompagner quelqu'un qui la vit en ce moment, eh bien, c'est pour ça qu'on vit ces choses. Et c'est ce qui s'est passé avec Men's Code, j'ai vécu plein de trucs. Donc, on met toutes ces choses à disposition des hommes qui souhaitent avoir des éléments de repère, avoir des éléments pour pouvoir s'en sortir, des clés, des solutions. Et puis, il y a quelque chose aussi que j'envie aux femmes, c'est que de toutes, c'est vrai, j'envie beaucoup les femmes sur ça, c'est que les femmes, vous avez cette facilité à vous retrouver. Tu mets une maison, toutes les femmes vont se retrouver ensemble, vont discuter ensemble, sans distinction d'âge. Elles vont toutes se retrouver. Tu mets les hommes dans la même pièce, on va commencer à faire des hiérarchies. Bon, les grands, vous mettez avec les grands, les petits, vous mettez avec les petits. Et du coup, il n'y a pas cet échange, tu vois, il n'y a pas cette richesse intergénérationnelle. La maman la plus âgée va enseigner et apprendre des plus petits. Les plus petits vont parler de ce qu'ils font actuellement et donc faire découvrir une espèce de mise à jour aux plus âgés. Et ça, chez les femmes, il y a beaucoup. Chez les hommes, on est un peu en retard là-dessus. Donc, en fait, d'où le fait que tu aies cette plateforme, c'est comme justement, pour donner tous ces prêts, tous ces repères-là, de se dire, hé les gars, il faut vraiment qu'on soit... Il faut qu'on soit ensemble, les gars ! Il faut qu'on soit ensemble ! Sinon, ça ne marche pas, il faut qu'on soit ensemble, les gars. C'est ça ! Si on est pas ensemble, ça ne marche pas. Et justement, aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on traverse des situations hommes et femmes, mais on n'a pas la même vision des choses. C'est-à-dire, une femme, quand on va traverser peut-être la même situation qu'un homme, elle va la traverser différemment. Et aujourd'hui, on va parler des relations, justement, entre hommes et femmes, et on va commencer sur le plan amical. Et je vais te demander, en fait, pour commencer, comment tu définis une relation ? Tout simplement, selon toi, ton point de vue, qu'est-ce qu'une relation ? Ouais, une relation amicale, du coup, c'est ça, hein ? Oui, une relation amicale, en fait, une relation, déjà, en général, qu'est-ce qu'une relation ? Et après, oui, qu'est-ce qu'une relation amicale ? Et après, on va aller, justement... Une relation, c'est un lien entre deux personnes. Que ce soit un homme et un homme, une femme et une femme, un homme et une femme, une relation, c'est un lien entre deux personnes, un lien fort. Quelque chose les unit. Ça peut être une relation dite commerciale, ça peut être une relation dite amicale, une relation familiale, en tout cas, il y a un socle commun. Et ce socle commun, c'est ce qui va unir les gens. Dans une relation de couple, c'est le fait d'être en couple. Dans une relation amicale, c'est l'amitié. Mais ce socle commun, il faut le définir. Il y a des domaines dans lesquels les relations sont dites abstraites. Les relations amicales, les relations familiales, les relations amoureuses, en fait, c'est des grands mots. On a tous une vision de ce que ça peut être. Mais c'est abstrait, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat de famille. Bon, dans la famille, on doit se comporter comme ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Il n'y a pas de contrat. Une relation commerciale, elle est régie par un contrat. Une relation commerciale, il y a des tenants et des aboutissants. Le fournisseur doit faire quelque chose. Le bénéficiaire doit faire quelque chose. Le client a son rôle. Et tout le monde, en fait, sait ce qu'il doit faire. Et si jamais on déroge à notre rôle, on se réfère au contrat pour poser les actes qu'il vaut. Soit des actes de correction, des actes de réorientation ou des actes de sanction. Dans nos relations amicales, familiales, on n'a pas ça. On n'a pas ce contrat de confiance. Oui, je dirais oui comme ça parce que justement, sur la plateforme La Voix des Relations, j'ai mis, en fait, c'est pas encore vraiment très visible. On est parlé dans la mini-série que j'ai faite et ça va être peut-être dans mon futur livre parce que je suis en train d'écrire. Mais il va y avoir un contrat, un contrat d'amitié. Et j'ai appelé le contrat de l'amitié. Je vais en parler un peu plus, mais parce que je me dis, on n'est pas de la même famille. On ne vient pas du même milieu. Exact. On n'a pas les mêmes backgrounds et on veut être amis. Comment on fait, en fait ? Et là, je me dis, il peut être tacite. En fait, on peut se parler, on peut se dire, écoute, je veux que tu sois mon ami. Si on décide que cette personne veut être dans notre vie et dire comment je suis et dire ce que je peux apporter. Et tu me dis ce que tu peux apporter. Et pour moi, ça, c'est un contrat. Exactement. Et si on se base dessus, justement, pour fonder notre amitié et aller beaucoup plus loin sur le chemin de l'amitié, je pense que ça peut déjà aider plusieurs personnes qui ont du mal à garder des amis ou à avoir une bonne communication, etc. Donc, du coup, je suis en train de l'écrire et je ne vais pas en faire plus. Mais écris-le et puis sors-le vite, là. On en a besoin. Tu ne peux pas garder ça dans ta tête. Écris-le. Je vais l'écrire. En fait, c'est bientôt terminé, on va dire. C'est bientôt terminé. Parfait. Vite, il faut trouver un éditeur. Prends la maison d'édition. Lance-le. Mets-toi en auto-édition. Si jamais tu cherches une maison d'édition, j'ai une maison d'édition. Donc, on pourra t'aider avec grand plaisir. Oui, oui, oui. Ah, OK. Super. On va en parler, il n'y a pas problème. Mais du coup, comme tu dis, une relation, c'est vraiment un lien. On va dire un lien entre deux personnes. Et est-ce qu'en fait, on a souvent l'habitude d'entendre qu'un homme et une femme ne peuvent pas être amis. En fait, c'est... Non, mais écoute, écoute. C'est du genre, si c'est faux, c'est 600 amis. C'est que peut-être qu'il y a eu des sentiments qui sont nés, même si c'est resté platonique. Mais être homme et une femme, amis, non. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Parce qu'on en entend ça très, très, très souvent. Bah, on retourne sur le fameux contrat. On retourne sur le fameux contrat. Ce fameux contrat qui peut être oral, qui peut être écrit, en général, dans les amitiés, dans les relations personnelles, c'est oral, c'est pas écrit. On se dit les choses. Et ce qu'il faut voir, c'est que l'homme et la femme sont parfois déformés. Quand tu vois un garçon avec qui tu t'entends, bon, tu te projettes. Quand tu vois une fille avec qui tu t'entends, bon, tu te projettes. Alors que non, il peut tout à fait y avoir des relations où, même si le garçon est mignon, la fille est mignonne, eh bien, pour reprendre une chanson, il n'y a rien qui se passe. Et c'est possible. C'est possible à condition de quoi ? À condition d'avoir ce fameux contrat. Un contrat avec toi-même. Voilà, cette personne, ok, je l'ai identifiée comme étant mon amie. Ou cette personne, je l'identifie comme étant ma future petite amie. Et il faut être clair avec soi. Il y a un célèbre Instagrammeur, Willem, qui nous a parlé de la friendzone. C'est-à-dire que toi, tu veux la goûte. Non, bref, mais fort. Donc, toi, tu veux la fille, mais tu te fais passer pour son amie pour l'avoir. Non, sois clair. Sois clair. Sois clair. Toi, tu veux le garçon, mais tu te fais passer pour son amie pour l'avoir. Non, sois clair. Et c'est ça qui biaise la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de pages de développement personnel qui te disent, voilà, ton homme, ça doit être ton ami. Donc, beaucoup de personnes veulent passer par la case amitié avant d'être, pour avoir finalement la case, ok, on se met ensemble. Donc, je veux voir si tu peux être un bon ami pour voir si tu peux être un bon mari. Calme-toi. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Calme-toi. Calme-toi. C'est vrai que ton mari devient ton ami, mais avant ça, c'est ton mari. Et tout comme ta femme peut devenir ton ami, mais avant ça, c'est ta femme. Et comment est-ce que ça se manifeste maintenant ? Nous, chez Men's Code, Cherchez à avoir une femme. Cherche d'abord à savoir qui es-tu et dans quelle direction tu vas. Parce que ton épouse, elle va te suivre dans une direction. Et si tu vas nulle part où t'es éparpillé, vous deux, vous allez vous entretuer parce que vous allez être frustré. Elle qui est censée t'aider à atteindre tes objectifs, elle ne va pas savoir quoi faire parce que t'es partout, donc ça va la frustrer. Donc, il faut d'abord s'armer soi-même, s'équiper de ce qu'on veut être, avant de chercher à savoir avec qui on va partager notre vie pour la vie. L'amitié, c'est l'amitié. On est potes, on joue, on danse, on chante, on rigole. Très bien. Mais il faut être clair. Si maintenant tu veux plus avec la personne, il faut que tu saches ce qu'il en est. Mais je ne crois pas que tous les hommes, quand ils voient une femme, tombent amoureux de cette femme et se disent « oui, avec elle, ça va le faire » ou se projettent forcément dans toutes les femmes qu'ils voient. Je ne pense pas. Il y a des femmes avec qui tu sais qu'il y a purement amitié et ce n'est pas qu'une question de physique, c'est aussi une question de mindset. La fille, là, vous rigolez bien, mais quand tu vas traverser dans des situations, tu sais que tu ne vas pas pouvoir te reposer sur elle. Donc, elle ne t'intéresse pas. Mais ça, c'est le genre d'homme qui se connaît, qui sait où il va et qui réfléchit un peu. Mais c'est vrai que quand tu ne sais pas où tu vas, tu ne réfléchis pas et tu ne connais pas ton identité, donc tu ne sais pas à quoi tu sers sur terre, bon, c'est des choses où tu ne vois que la chair, donc il y a un peu de forme qui te plaise, tu projettes. Tu te projettes directement dessus. Et ce que tu dis, c'est super intéressant parce que finalement, quand on se met en relation avec quelqu'un, que ce soit dans le cadre amical, il faut avoir déjà une vision de là où on va aller. Exactement. Et pourquoi, en fait, te poser la question de savoir pourquoi tu veux un ami, pourquoi tu veux quelqu'un qui soit à côté de toi ? Pour moi, je me dis que dans le cadre amical, les amis aussi peuvent être des partenaires de destinée, des personnes qui t'encouragent, qui sont là pour te booster. Et vous avez un chemin que vous parcourez ensemble et qui t'aide aussi à accomplir certaines règles. Voilà, donc du coup, si tu n'as pas, comme tu disais, si tu n'as pas déjà une vision de toi-même, si tu n'as pas une vision de là où tu veux aller, si tu n'as pas des rêves que tu veux accomplir, je me demande pourquoi. Est-ce que tu veux juste des amis pour le fun, te dire que oui, j'ai des amis, je sais sortir. Ou tu veux avoir des amis parce que tu te dis, je peux m'appuyer sur telles personnes lorsque j'aurai besoin. Donc, c'est vraiment, oui. Donc, avoir une vision, c'est important. Et donc, toi, tu crois qu'un homme et une femme peuvent être amis et sans avoir le sexe derrière ou une attirance quelconque. C'est vraiment qu'ils s'entendent super bien et ils sont amis. Oui, tout à fait. Je pense que c'est largement possible. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est largement possible. Ce n'est pas facile parce qu'on vit dans un monde perverti. Donc, ce n'est pas facile. On va se dire la vérité. On est dans un monde où on fait l'apologie du physique. Donc, dès que tu vois quelqu'un avec un physique qui te plaît, tu te projettes dans des choses. Et on ne va pas se mentir. On va se dire la vérité. Toutefois, il est possible de se couper de ça et de ne pas penser tout de suite par le corps et par la convoitise charnelle. C'est possible d'arrêter de penser ça. Ça demande du temps. Ça demande du travail. Ça demande de réfléchir. Ça demande de bosser sur soi. Mais c'est possible. On ne peut pas prôner des discours qui consistent à dire « Non, l'amitié homme-femme, ça ne se fait pas. Si un homme est ami avec une femme, c'est que forcément derrière, il y a eu quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Ou il y a quelque chose actuellement. » Non. Sinon, on tombe dans des psychoses. Et finalement, tu te coupes du monde. Et l'homme est une substance pensante et communicante. Tu ne peux pas te couper du monde. Tu auras toujours besoin de quelqu'un dans la vie. Tu auras toujours besoin d'une personne pour t'aider. Tu auras toujours besoin d'une personne pour avancer, comme tu l'as très bien dit. D'un conseil, d'un encouragement, d'une porte ouverte. Tu auras toujours besoin de ça. Et ça, c'est les connaissances slash les amis qui te le donnent. C'est qui tu connais qui te permet d'ouvrir des portes. Quand on entreprend ou quand on évolue dans sa carrière, ce ne sont même pas tes compétences qui te font évoluer. C'est qui tu connais qui te fait évoluer. Avec qui tu t'entends. Tu peux être le plus brillant du monde. Si tu t'entends avec personne, on va te laisser dans ta brillance, mais dans ton coin. Donc, c'est les personnes que tu connais. C'est les personnes auprès dequelles tu as un bon témoignage qui peuvent attester que oui, celui-là ou celle-là, tu peux compter sur elle pour faire le job. Il est fiable. Ok, je le prends. Et ça fait toute la différence. Donc, on a besoin en fait d'être fiable. Et je pense que si les gens avaient un peu plus de vision sur ce qu'ils veulent être, eh bien, ils feraient attention à qui ils fréquentent. Parce que quand on se dit en tant qu'homme, voilà, moi, je veux vivre la vie d'alloca, je veux toutes les filles de la planète, le problème, c'est que tout le monde évolue et avance pour travailler. Un jour, tu vas te retrouver dans une pièce. Et ça, c'est véridique. C'est des témoignages que j'ai vraiment vécus. Tu vas te retrouver dans une pièce avec une personne à qui t'a brisé le cœur. Le contrat que tu voulais signer est dans les mains de cette personne. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la pièce, tu sais déjà que c'est mort. Parce que tu sais ce que tu as fait à la personne. La personne t'a vue. Elle souriait. Son visage s'est fermé. Dès qu'elle t'a vue, elle a croisé les bras, croisé les jambes. Elle est énervée. Elle a remis ses lunettes. Elle a dit, bon, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il va souffrir. Tu vois, non ? Je vois que moi, j'imagine ce que tu es en train de... Waouh, c'est vrai. Exactement. Il faut faire attention. Il faut soigner nos relations. Un caractère propre à celui qui veut de belles relations, c'est prendre soin des gens. Et ça, ça implique d'être transparent et d'être clair. Même si la fille est jolie, que toi, tu lui plais. Si elle ne te plaît pas, vis pas dans l'ambiguïté. Vis pas dans l'ambiguïté parce que tu ne sais pas qui cette fille va devenir. Tu ne sais pas ce que toi-même, tu vas devenir. Et tu ne sais pas ce que cette fille peut t'apporter. Exact. Donc, attention. C'est maintenant le cas. Quand il y a une femme et un homme qui sont amis, comment réussir ce type de relation, sachant que les femmes sont différentes des hommes ? Ça se voit déjà sur le physique. Mais émotionnellement, la manière dont la femme est constituée et la manière dont l'homme est constituée, comment faire que deux caractères, deux personnes qui sont de différents bords, puissent s'entendre dans l'amitié ? Est-ce qu'il y a des codes comme ces men's codes là ? Est-ce qu'il y a des codes que les hommes, en fait, selon toi, ta vision des choses, si par exemple on est amis tous les deux, comment on fait que notre amitié fonctionne sur le plan de la communication et sur le plan du fait que je suis plus émotionnelle, comme on dit la femme est beaucoup plus émotionnelle que l'homme ? Même si encore, je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai. Les hommes sont très émotionnels aussi. Mais ils le manifestent différemment. Donc selon toi, comment faire pour réussir ce type de relation ? En fait, même si tu prends deux femmes, elles sont différentes. Même si tu prends deux copines, pourtant c'est toutes les deux des femmes, les mêmes formes, le même visage, mais c'est différent. Tu prends deux hommes, c'est aussi différent. Donc, ce n'est pas une question d'hommes et de femmes, c'est une question de prendre soin. C'est-à-dire que la personne qui est en face de toi, tu te dois de la choyer, de l'aimer comme toi-même. Aimer quelqu'un comme soi-même, ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire, quand tu t'aimes, tu cherches à te comprendre. Tu cherches à savoir comment ton corps fonctionne. Ah, là j'ai mal à la jambe, ça veut dire que si je fais trop d'efforts, je risque de me claquer quelque chose. Ah, là j'ai mal à la tête, si je ne m'assois pas, je risque d'avoir une migraine. Bon, là je sais que moi je suis capable de travailler de telle heure à telle heure, non-stop, si on ne me dérange pas. En fait, tu cherches à te connaître. Toi-même, tu cherches à te, normalement, tu cherches à savoir qui tu es, tu cherches à savoir comment tu fonctionnes. Eh bien, en amitié, quelle que soit la relation que tu as, tu te dois de chercher comment l'autre fonctionne. Une relation commerciale, tu dois chercher à savoir comment ton client ou ton fournisseur fonctionne, afin que ça puisse marcher. Chacun a son fonctionnement. Il faut trouver le moyen de faire en sorte que les rouages soient au même rythme. Parce que si toi tu vas vite et que l'autre va doucement, vous allez vous rencontrer, ça va percuter. Mais si vous allez au même rythme à chaque fois, ça va se rencontrer et ça va rouler tout seul. Donc, la personne qui est en face de toi, plutôt que de lui imposer tes humeurs, essaye de comprendre également les siennes. Et si chacun, en fait, a cette vision d'altruiste vers l'autre, voilà, moi j'essaie de comprendre mon ami, moi aussi j'essaie de comprendre mon ami. Donc, quand on est ensemble, notre travail, c'est d'essayer de nous comprendre mutuellement. Quand on essaie de se comprendre mutuellement de la manière dont on fonctionne, forcément, ça avance. Mais c'est quand on veut juste imposer son point de vue et son désidérata qu'il y a des clashes. Non, mais c'est moi qui ai raison ! Non, c'est moi ! Non, mais non, non, non ! Tu ne me comprends pas ! Tu ne me comprends pas ! N'essaye pas de me comprendre ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu as fait en sorte que je te comprenne ? Et puis, je ne te comprends pas ! Est-ce que tu as été claire ? Non, je n'ai pas été claire ! Mais comprends-moi quand même ! Tu dois deviner ce que j'ai dans ma tête ! Tu dois deviner ! C'est tout ! Je n'ai pas parlé, mais tu dois savoir ! J'ai bougé la bouche comme ça ! C'est toujours le côté, ça veut dire que j'ai un truc ! Non, mais quand même, calmons-nous ! Non, c'est vrai ! C'est vrai que souvent, ce sont les émotions qu'on met en avant au lieu de chercher. Moi, je me dis toujours que notre volonté à vouloir réussir une relation doit être beaucoup plus forte que nos émotions. Si, par exemple, on est toujours en train de mettre les émotions devant, non, de toute façon, tu dois me comprendre, non, mais je ne suis jamais comprise et je me frustre et que je ne parle pas, comme tu le disais si bien, c'est la communication qui aide, cherche à comprendre l'autre. Moi, je me dis que le nœud d'une relation, c'est la communication. Si on ne communique pas bien, si tu communiques parce que souvent, non, mais je parle, tu n'écoutes pas ! Non, tu ne parles pas ! Tu ne communiques même pas, tu exprimes des émotions et je trouve que les émotions, c'est tellement personnel que parfois, nous-mêmes, on ne comprend pas nos émotions, mais comment tu veux demander à quelqu'un d'autre de comprendre tes émotions ? C'est compliqué ! Donc, du coup, c'est ce que tu dis, c'est vraiment la communication et chercher à comprendre l'autre, être un twist et chercher à comprendre l'autre. Mais ça, en fait, moi, ok, je sais ça, je sais que tu as sur le papier et qu'il faut chercher à comprendre l'autre. Mais non, parce que souvent, tout en sachant ça, quand tu es dans une relation, ça ne se passe pas comme ça ! Bien sûr ! Et c'est là où il faut s'armer de tempérance, tu vois ? C'est là où il faut faire preuve de tempérance parce que succomber à ses émotions, c'est facile. Tu vois, je mesure 1m90, 120 kg, si je dois succomber à mes émotions, comme la colère par exemple, ça peut faire des dégâts. Tu vois ? Mais t'es obligé de te contrôler. Parce qu'en face de toi, tu as quelqu'un de plus ou moins fragile et tu peux lui faire peur. Si tu dis une mauvaise parole à quelqu'un, il peut y penser pendant un an, deux ans, ça peut la battre totalement, en fait. Et les femmes qui ont un caractère multiplicateur, si tu dis une bonne parole, ça va se multiplier, si tu donnes une mauvaise parole, ça va se multiplier aussi. Donc, tu fais beaucoup plus mal que tu ne crois faire mal, en fait. Et c'est là où il faut faire preuve de tempérance en tant qu'homme, en tant que femme aussi, tout le monde doit faire preuve de tempérance parce que l'amour, la patience et la sagesse, ça permet de tout faire. Donc, patience, amour, sagesse, on appelle ça le code passe, le mot de passe. Quand tu fais ça, forcément, c'est un travail que tu fais sur toi-même pour être patient. La personne t'énerve et comprend rien, ce n'est pas grave, patience. La personne réitère, ce n'est pas grave, amour. La personne ne comprend toujours pas, ce n'est pas grave, sagesse, c'est-à-dire, revois la manière dont tu lui expliques les choses. Si tu dis les choses d'une manière que la personne ne comprend pas, fais preuve de sagesse pour dire les choses ou montrer les choses d'une autre manière afin que la personne comprenne. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Si tu veux donner un conseil à quelqu'un et puis tu es fâché quand tu donnes le conseil, ok, c'est vrai que tu as voulu bousculer la personne, tu l'as un peu titillé, etc. Mais ça ne marche pas. Change. Fais autre chose. Trouve un autre moyen de discuter avec cette personne. Montre-lui autre chose parce qu'elle a besoin d'une autre manière. Toi, ça va vite dans ta tête, mais elle, ça va plus doucement. Donc, sois plus doux. Pour comprendre le langage de l'autre en fait, parler dans son langage. Exactement. Exactement. C'est ça se mettre à la place de l'autre. C'est plus que la communication. Communiquer, c'est toi vers quelqu'un. Mais se mettre à la place de l'autre, c'est adopter le fonctionnement de l'autre pour lui faire comprendre les choses selon sa compréhension. Et ça, c'est un autre niveau d'intelligence. C'est compliqué, mais si tu t'y appliques, tu réussis toutes tes relations. Tous les hommes les plus puissants au monde appliquent ce concept de se mettre à la place de l'autre. D'aimer l'autre comme soi-même et de tâcher de le comprendre. Tu ne verras jamais un Jeff Bezos, il est occupé à faire ses 202 milliards. Donc, si vous ne vous comprenez pas, il va s'arrêter jusqu'à ce que ton niveau de réflexion aille au sien. Mais il va s'arrêter, il va te donner raison. Et il n'est pas diminué. Il pèse toujours 202 milliards de dollars sur le compte personnel. Il n'est pas diminué, le mec. Donc, si tu les étudies, si tu lis des livres comme « Réfléchissez, devenez riche » de Napoléon Hill, tu vas te rendre compte que ces gars-là appliquent un concept. Donner pour recevoir, aimer les autres comme eux-mêmes. Et quand tu fais ça, non seulement tu donnes pour recevoir, c'est-à-dire que tu n'attends pas de recevoir. Alors, tu donnes, on va forcément te donner, mais en plus de ça, tu traites ton prochain comme si c'était toi. C'est-à-dire que tu cherches à fonctionner comme il fonctionne. Tout change. Les gens autour de toi se transforment. Les gens autour de toi te veulent du bien. Ça change tout. Ça change tout. Et ça, il n'y a que des riches qui l'ont pris. Donc, nous autres là, il faut qu'on suive. Nous autres qui sommes là dans nos difficultés et nos factures, il faut qu'on puisse faire la même chose. Non, c'est très fort ce que tu dis parce que c'est des concepts que, en fait, c'est vrai que si on met ça en place, ça peut vraiment changer toute une relation en fait, toute une manière de vivre, toute une manière de voir les autres, toute une manière d'aborder les autres, toute une manière de considérer les interactions avec les autres. C'est très fort. Et ce n'est pas le livre que tu utilises en ce moment ? Le challenge de lecture qu'on a en ce moment, oui. En ce moment, on est sur le challenge de lecture sur le livre justement « Réfléchir, devenir riche ». C'est un livre qui est exceptionnel dans le sens où, en fait, le monde a ses codes. Si quelqu'un t'embête, tu dois l'embêter. Si quelqu'un te manque de respect, tu dois lui montrer que tu es le plus fort. Et ce livre vient te montrer combien agir comme ça, c'est stupide. Ce livre vient te montrer que tous les concepts que tu as, tout ce que tu crois être vrai aujourd'hui, c'est stupide. Ça ne te fait pas avancer. La preuve, dès que quelqu'un t'embête, tu lui cries dessus. Au final, tu es où ? Tu vas nulle part. Tu es toujours dans les mêmes problèmes. Tu es toujours dans les mêmes travers. Tu as les mêmes factures à la fin du mois. Ta vie n'a pas décollé. Tes amitiés sont en dents de scie. « Oui, elle a fait ça. Donc moi, je lui ai refait ça. Oui, elle a fait ci. Alors, moi, j'accepte pas. Mais lui, il se prend pour qui, lui ? » Non. Non, en fait. Si tu appliques ces concepts qui consistent à comprendre l'autre, tu vas pouvoir retirer une substance que tu n'avais jamais eue de l'autre. Parce que même dans le pire des gars, il y a du bon. Même dans le pire des voyous, il y a du bon. Il faut pouvoir le sortir, l'extraire. Alors, on ne te dit pas à toi demain de prendre ton bâton pèlerin et puis d'aller chercher les voyous et puis chercher comment est-ce que tu peux extraire le bon de eux. Non. Fais les choses à ton niveau. Mais à ton niveau, dans tes relations, que ce soit des relations homme-femme, femme-femme, homme-homme, cherche à comprendre ton prochain. Cherche à l'aimer comme toi-même. Cherche à fonctionner comme il fonctionne. De telle sorte qu'ensemble, vous puissiez avancer. Et ce n'est pas se perdre, ce n'est pas se compromettre, ce n'est pas s'oublier, ce n'est pas être schizophrène. Non. C'est juste avoir une attitude de chercher à comprendre l'autre. Tu ne perds pas ta personnalité. On ne te dit pas de t'oublier et puis de faire comme l'autre. Non. On dit que tu as ton identité. Ton identité, c'est aussi de s'adapter à ce que l'autre va faire pour essayer de le ramener vers toi. On dit que quand on va dans une maison, si tu vois tout le monde sauter à cloche-pieds, avant de leur montrer que tu peux marcher sur tes deux jambes, fais comme eux. Et une fois que tu as fini de faire comme eux pour leur montrer que tu fais comme eux, marche maintenant normalement pour qu'ils voient qu'il y a un autre modèle. Il y a une autre façon de faire. Il y a une autre façon de faire. Mais si tu viens tout de suite imposer tes trucs, tu passes pour quelqu'un d'arrogant. Alors que tu veux bien faire. Alors que tu fais même bien. Mais tu passes pour quelqu'un d'un ministre en bourgué. C'est vrai en fait. Et c'est souvent ça quand tu as envie d'aider quelqu'un dans la relation. Imagine, je suis pote avec quelqu'un. J'ai envie de l'aider. Mais du coup, la manière dont j'ai de parler, de venir vers lui, il peut prendre ça même pour une insulte. Alors que c'est pour son bien. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est très fort. Il faut comprendre l'autre. Parler dans son langage et se dire, ok lui il fait ça, je vais le faire. Et après peut-être que je peux lui montrer comment tu fais ça. Tu peux mieux faire pour avoir beaucoup plus de meilleurs résultats. Et pour être beaucoup plus dans l'excellence on va dire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très fort ce que tu dis. C'est vraiment en fait la clé. C'est le code par excellence pour réussir une relation. Exactement. Si tu as un témoignage, je veux partager quelque chose que tu as déjà vécu. pour qu'on puisse aller petit à petit vers la fin de notre podcast vidéo. Ouais. Moi j'ai souvent été quelqu'un qui réfléchit très vite. C'est-à-dire que quand tu me poses un problème, j'avais cette tendance à ne pas le voir comme un problème. Parce que en tant que je pense qu'entrepreneur, mon travail c'est de réfléchir vite et de trouver des solutions. Tu vois ? Tu m'exposes une situation, j'apporte une solution. Pendant longtemps, mon problème était d'apporter la solution trop vite. Ok. Et donc elle était mal accueillie. Ok. Et donc, des fois j'étais dans des conversations avec des amis ou avec des groupes de travail, en tout cas avec des personnes différentes. Et puis, je donne la solution. On ne la prend pas tout de suite. On tourne, on tourne, on me balaye même. On me dit mais non, mais non. Ça devait être plus 30 ans. Non mais, ah non mais, j'ai souffert. Oh là là là. Non mais, je me rappelle d'une réunion comme ça, on était peut-être 12. Et puis, on devait faire une action. Les gens voyaient ça comme un problème. Et puis moi, je les écoute parler. Je me dis mais quel est le problème en fait ? Il n'y en a pas. Donc, je dis voilà le plan qu'on va suivre. On peut faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà le résultat qu'on obtient. Non mais, tu dis n'importe quoi. Mais non, mais non, mais non. Donc, moi, je les regarde comme ça. Je me dis mais ça va pas ou quoi ? Et puis, je les regarde comme ça. Je dis ok d'accord, j'arrête de parler. En plus, on m'avait mal renvoyé. Donc, moi aussi, j'ai été frustré. Donc, j'ai boudé. Je suis allé boudé dans mon coin. Je finis de les écouter dans leur conversation. Oui, mais on fait ça comme ça. On fait ça comme ça. Et puis, quelqu'un dit exactement, mot pour mot, ce que j'ai dit il y a 40 minutes. Je les ai regardé comme ça. Non mais, mon visage s'est décomposé, tu vois. C'est-à-dire que, je me dis mais c'est quoi le problème ? C'est moi qui va pas ? Le problème, c'est eux les fous. J'ai dit ça il y a 40 minutes. En deux minutes, j'ai trouvé la solution. J'ai dit ça. Vous m'avez refusé. Là, vous avez tourné, tourné, tourné tous ensemble dans tous les sens. Vous avez rassemblé les morceaux. Quelqu'un a dit on va faire ça, 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 ça. Mais c'est ce que j'ai dit, non ? Et c'est là que j'ai compris qu'il est important de fonctionner d'abord comme les autres fonctionnent. De faire preuve d'observation. Parce que toi, parfois, tu vas arriver, selon ton niveau, comme toi, tu es quelqu'un qui regarde les podcasts de la Voix des Relations. Donc, tu t'élèves, tu cherches à t'améliorer, tu cherches à grandir. Le problème, c'est que tout le monde ne fait pas ta démarche. Et comme tout le monde ne fait pas ta démarche, tout le monde n'est pas connecté au son de la voix de sa fille. Tout le monde n'est pas abreuvé de ce que toi, tu t'abreuves. Donc, parfois, tu vas te retrouver avec des gens et il y aura un décalage de maturité. Toi, tu seras là-bas et ils seront sur le rond-point. Tu dois t'adapter pour éviter de passer pour quelqu'un d'arrogant, de hautain, de je ne sais quoi. Parce que sinon, tu vas être frustré. Parce que toi, tu t'élèves, tu te nourris, tu t'alimentes de choses bonnes pour ton esprit, pour ton âme, pour ton corps. Mais tout le monde n'a pas cette démarche. Donc, tu as deux choix. Quand tu te retrouves avec les personnes qui ne font pas cette démarche et donc qui sont un peu moins mûres que toi sur des sujets, adapte-toi. Maintenant, quand tu es avec des gens qui font la même démarche que toi, qui regardent sa fille, qui regardent Man's Code ou autre, et bien là, tu peux déployer ton potentiel et challenger tes idées et être confronté à des gens qui pensent différemment. Et ensemble, vous créez quelque chose de plus excellent. Mais il est nécessaire de prendre les autres comme ils sont, de les aimer, comme tu t'aimes, quel que soit leur niveau. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent que toi, pour qui tu seras sur le rond-point et lui, il sera là-bas, qui devra lui aussi faire ce travail d'adaptation parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Plus on s'adapte aux autres en apportant notre substance et plus finalement tout le monde s'élève. Parce que celui qui s'adapte doit faire un travail d'adaptation. C'est dur de se réduire, c'est difficile. C'est un travail, quand tu le fais, tu gagnes en humilité et l'humilité précède toujours la gloire. Donc quand tu réussis à t'humilier et à te réduire pour que quelqu'un de plus petit que toi te comprenne, ce plus petit que toi va t'élever. Et c'est ça qu'on recherche. Des relations saines, fortes, durables, fiables et stables sur lesquelles on peut compter. Et épanouissantes. Exactement. Vraiment vivre avec les autres. En fait, c'est tout simple. Mais on a trop compliqué les choses. C'est-à-dire, on a trop trop compliqué les choses. Ah non, mais c'est... C'est très très fort ce que tu dis. Et je pense que plusieurs personnes vont être à l'écoute, vont être bénies. En fait, vont trouver peut-être la clé qu'ils recherchaient justement pour vivre ces relations stables, ces relations épanouissantes, ces relations saines. Waouh ! Je te remercie beaucoup Guy. C'est très fort. J'ai beaucoup de témoignages. Et tu sais, ça m'a rappelé une situation. J'ai une amie un peu comme ça. Elle réfléchit très très vite. Et elle a souvent cette remarque d'un ami en coma qui lui dit En fait, tu peux avoir la solution. Tu peux avoir raison. Mais la manière dont tu apportes la solution fait qu'au final, tu as tort en fait. Et que les gens ne la reçoivent pas. Parce que tu réfléchis tellement vite et que tu veux tellement que les gens pensent comme tu penses. Il dit non, freine, freine, freine. Ok, tu as la solution, d'accord, mais freine. Essaie, comme tu as dit, d'observer. Adapte-toi. Parle en fonction des gens qui sont autour de toi. Et ils recevront peut-être mieux ce que tu as à dire. Ce que tu as à apporter. Parce que c'est finalement pour notre bien à tous en fait. Et c'est très fort que tu dises. C'est vraiment ça. Vraiment, vraiment ça. Je pense qu'on est au terme de notre podcast vidéo. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire en plus par rapport à ce qu'on a partagé. Moi, je ne suis pas de serviteur. Vous me posez des questions. Je réponds. Non. Tu as apprécié. Non, mais tu as super bien répondu à toutes ces questions. Je pense que moi, j'avais ces questions-là. Et après, on est allé un peu au-delà. On a parlé de plusieurs choses. Mais qui, au final, concorrent vraiment à ce qu'on disait dès le départ. C'est possible d'avoir des bonnes relations, des relations saines et épanouissantes. Et il y a des codes, il y a des clés à appliquer. Et donc, dans tout ce podcast-là, on a pu développer certaines clés et pas toutes. Donc, je vous encourage, vous qui allez nous suivre, de ne pas hésiter à vous connecter sur Mainscodes pour avoir les codes sur tous les autres. Allez-y. Venez. Allez-y. Ecoutez. Mais les hommes d'abord. prenaient les bons codes et tout pour avoir des superbes relations amicales et aussi amoureuses. Et justement, pour terminer ce podcast, qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux relations amoureuses homme-femme à temps ? Je pense que j'avais noté une question. Je me suis dit que j'allais terminer avec ça. Le secret de réussite d'une relation amoureuse selon toi ? Vraiment en deux, trois phrases. Je pense qu'on a balayé beaucoup de points. Mais je dirais que si un homme veut s'investir dans une relation amoureuse, il doit absolument savoir où il veut aller dans la vie. Ok. Je pense qu'au-delà de prendre soin, de se mettre à la place de l'autre, de communiquer, etc., de vouloir être épanoui, dans la vie, on a tous un point de départ et une destination. Le point de départ, tu ne le maîtrises pas. Ce n'est pas toi qui gères. Tu ne sais pas où tu vas naître. Tu arrives comme ça sur terre et puis on te dit, ta-da ! Voici ton papa, voici ta maman. Voici tes frères et soeurs si tu en as. Voilà. Mais tu ne choisis pas le point de départ. L'arrivée, tu peux la choisir. Et le chemin que tu parcourras pour arriver à cette ligne d'arrivée, tu peux faire en sorte qu'il soit plus ou moins agréable. Et pour qu'il soit plus ou moins agréable, il faut que tu choisisses une femme qui soit une aide semblable à toi. Donc, il est nécessaire. Tu vois, l'amitié, c'est bien. Ils vont te conseiller. Ils vont t'encourager. Ils vont te ceci, ils vont te cela. Ils vont te réconforter même parfois. Mais les bras de ton épouse, frère. Pour ça, il faut bien choisir. Les bras de ton épouse, frère. Les bras de ton épouse. Ah ouais. Ton ami va te faire un câlin. Femmes, hommes, ils vont te faire un câlin. Mais les bras de ton épouse. Ah ouais. C'est le paradis qui est là-bas. C'est le paradis qui est là-bas. Non, non, non. C'est incomparable. Ah, c'est incomparable. Les bras de ton épouse. Non, c'est le paradis. Et donc, il est nécessaire, en fonction de là où tu veux aller, que tu identifies bien cette ligne d'arrivée là. Là où tu veux aller. Ce que tu veux être. Tu vois, si c'est speaker ou… Si c'est directeur de quelque chose ou… Si c'est juste homme au foyer. Si c'est juste travailler dans la petite entreprise locale. Si c'est être un petit entrepreneur quelque part. Ok. Il faut que tu choisisses cette femme qui a ses côtés. Quelle que soit la vie que tu choisis. Tu es son champion. Il est son champion. Elle te voit. Elle dit « Ouais ! » Ça, c'est mon homme. Parce que cet homme-là prend soin de moi. Cet homme-là est le leader. Il est responsable de la famille. Il prend les responsabilités. Quand il y a un problème, il va au-devant des problèmes. Il dit « Où sont les problèmes ? » « Appelez-moi quand il y a des problèmes. » « Où est le problème ? » Il cherche le problème. Il trouve la solution. En compagnie de son épouse. Parce qu'il n'a pas tout. En compagnie de son épouse. Mais quand il y a un problème, il ne se cache pas. Il ne démissionne pas. Il ne dit pas « C'est ta faute. » « L'enfant ne va pas bien à l'école. C'est à cause de toi. » Non. L'enfant ne va pas bien à l'école. Il retrouve ses manches. Il va voir l'enfant. Et il fait ce qu'il y a à faire pour que l'enfant aille droit. Aille mieux. Aille mieux. Tu vois ? Et c'est ça qu'on recherche en fait. Des hommes responsables. Des hommes capables d'enseigner. C'est-à-dire des hommes qui s'abreuvent eux-mêmes de bonnes choses. Pour pouvoir cultiver leur maison. Leur foyer. Leur famille. C'est important. Des hommes qui pourvoient. Des hommes qui protègent. Même si tu es gringalet. Tu peux protéger. C'est-à-dire qu'à côté de toi, ta femme peut se dire « Non. Il y a mon gars qui est là. Il n'y a pas de problème. Il ne va pas me frapper. Il ne va pas abuser de moi. Il ne va pas me violenter. Il ne va pas faire le pervers narcissique. » C'est ça aussi la protection. Ce n'est pas juste aller se bagarrer contre les autres hommes. Non. C'est aussi la protéger dans le foyer. Elle ne se dit pas « Ce soir, il faut que je rentre. Il va encore me fatiguer. Il va vouloir monter sur moi alors que je ne veux pas. Il va vouloir abuser de moi. Il va mal me parler. » Tout ça, c'est fatigant. Tu dois protéger ta femme. Et la protection n'est pas que physique. Elle est aussi mentale et émotionnelle. Donc, tu dois la protéger. Et la femme, c'est ce qu'elle veut. Elle veut un leader. Elle veut un enseignant. Elle veut un protecteur. Elle veut un pourvoyeur. Elle veut un cultivateur. Si tu as un but, tu as une vision de ce que tu veux être et que tu cultives ces cinq points-là en même temps, tu vas pouvoir trouver cette femme parmi toutes les femmes qui t'entourent, qui va te permettre de t'améliorer sans cesse sur ses points. Et qui te verra comme un champion. Un champion. Je crois qu'il n'a rien. Je te vois du champion. 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 Tu vois, non ? Oui, je vois. Je vois très bien. Waouh. C'est fort ce que tu dis. Waouh. Merci beaucoup pour cette note de fin qui, je pense, va aussi plaire et édifier les personnes qui vont regarder ce podcast. En tout cas, Guy, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je te remercie. Et ce fut vraiment un privilège de t'avoir sur La Voix des Relations. Merci beaucoup. Donc, ce podcast va être disponible sur le blog safiurbano.com et il y aura un extrait également sur Instagram et il sera disponible en intégralité aussi sur YouTube d'avoir des relations. Donc, je vous invite pour toutes les personnes qui nous regardent à ne pas hésiter donc à suivre Men's Code et à vous abonner également sur YouTube pour avoir beaucoup plus de ressources pour réussir ces relations. Voilà. Donc, on est au terme des podcasts vidéo. Je te dis à très vite. Merci encore Safi. Ciao tout le monde. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye.